Si tu veux venir préparer, tu viens préparer. On demande aux gens d'être acteurs. Je suis toujours surpris de la réaction des gens et puis à la fin les gens ils repartent avec la banane parce que jamais on les a habitués à ça et en fait au début ils rechignent un peu et après ils sont super contents. On a décidé de monter ce projet pour que les gens puissent se rencontrer, puissent manger correctement et pour que les gens puissent se retourner à la terre. L'idée c'est que les gens quand ils viennent on leur donne le coût réel de l'assiette. On fait en sorte que de l'entrée jusqu'au dessert on ne dépasse pas les 5 euros. Alors on est tous bénévoles pour être sur ce projet. Aujourd'hui il n'y a pas de salariés. Nous on part du principe que la rue nous appartient entre guillemets. Notre projet il n'y a pas ceux qui servent et puis ceux qui viennent consommer. On veut que tous les gens soient partenaires de l'action. Donc en règle générale on demande aux gens de venir préparer le repas en amont avec nous. Donc c'est accessible à tout le monde. Donc les gens commencent à se retrouver autour de la préparation du repas. Dans un deuxième temps on mange ensemble et la troisième partie c'est de ranger, de faire la vaisselle. Chacun participe à tous les processus du repas. Bien manger ça ne doit pas être réservé à ceux qui ont de l'argent. Ce n'est pas vrai que de manger bio ou de manger local ça coûte cher. En travaillant direct avec les producteurs on peut arriver à proposer des repas pas chers et accessibles à tout le monde. Donc tout ce qu'on propose dans l'assiette provient d'un rayon d'environ 100 kilomètres. En 2015 on a dû faire une quinzaine de sorties. À chaque fois c'était une centaine de repas à peu près. On se rend compte que ça répond à un besoin en fait. Ça peut être les lycées, les associations, les particuliers. Que tous ces produits-là puissent être accessibles à toutes les personnes et pas uniquement à ceux qui ont de l'argent. Et puis de soutenir des producteurs locaux. En prenant leurs produits on a le pari qu'eux ils peuvent arriver à vivre. Plutôt que la grande distribution s'adapte aux consommateurs, ça doit être le consommateur qui doit s'adapter aux produits de la terre. Si on veut que les choses bougent ça peut passer que par nous. Je pense que si les institutions peuvent bouger c'est les citoyens qui peuvent le faire bouger. Et donc l'idée, moi ce qui m'anime c'est de développer des choses au niveau local. Toutes les maladies que nous apporte l'agroalimentaire, les ravages que produisent les pesticides dans l'environnement, dans les airs, dans la terre, tout ce qu'on respire. J'enrage quand les gens vont dans des Lidl, vont dans ce type de magasins. Construire des magasins, des grandes surfaces, ça supprime de la terre, ça supprime du maraîchage. Mon idéal ce serait qu'il y ait plusieurs petites structures comme ça qui se développent dans plusieurs villes, dans plusieurs départements et qu'on puisse proposer un cahier des charges entre guillemets, en disant voilà comment nous on s'y est pris. Si vous vous êtes intéressés pour le mettre en place dans votre ville, dans votre région, on est ouverts pour vous rencontrer et puis travailler ensemble sur la chose et puis après vous prenez votre envol. C'est parti !